C'est bon, c'est mon micro. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Parce que c'est lui qui a demandé. Donc l'idée, c'est quoi ? On récupère une valeur aléatoire. Et en fonction de cette valeur, on va soit monter, soit descendre, soit aller à droite, soit aller à gauche. Ton A contiendra quasiment tout le temps 0. J'ai fait Defend IZ. Donc le A, lui, il va rester en nombre réel. Donc on voit, c'est toujours entre 0 et 1. Mode 1. Alors je vais juste mettre un lisse par-dessus. Voilà, comme ça on le voit. Ah, voilà. Donc Gurnet. Donc comme on le voit dans le programme. Oups. Comme on le voit dans le programme. Non. Je me crée 4 points de 0 à 3. Qui commencent en 320, 200. Et ensuite, pour chacun des points, je prends une valeur au hasard. Et selon qu'elle soit en dessous de 1 quart. Donc ensuite 0,75. Je vais la faire remonter, décembre, etc. Voilà. Donc ils partent du milieu. Et puis on va voir ce qu'il se passe. Ça va prendre un peu de temps. Bon, c'est quand même moche. Je vais dégager le truc. Alors OBS. Oui, c'est un peu une sale habitude de taper Defend AZ. Alors celui-là, par contre, je ne peux pas l'accélérer. Mais non. Celui-là, il ne s'accélère pas. Mais c'est bien. Comme ça, on a le temps de... On va pouvoir passer à autre chose. Tu vois. On peut mettre l'imulateur dans un coin. Il va bosser tout seul. Et puis on va pouvoir montrer d'autre chose. Alors zoom in. Zoom in. Zoom in. Allez, encore un petit coup. Zoom in. J'ai fait un petit programme de calcul aléatoire. Alors, d'abord, j'ai testé... J'ai fait... C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait en basique, je l'ai fait aussi en assembleur. Pour pouvoir tester, évidemment, des algos en assembleur. Alors... Donc là, on a des systèmes aléatoires. Alors là, on a... Bon, ici, forcément, la graine, elle n'est pas forcément géniale. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le H. Il fait une rotation. Il prend le L. Il fait une rotation. XOR. Le L avec le H. Il remet dans H. Il prend le L. Il rotate. À nouveau. Le H. Il fait une rotation des bits sur eux-mêmes aussi. Là, il fait le XOR. Il récupère. Il enregistre le résultat. Mais... S'il est pas mal, celui-là. Je crois que celui-là n'était pas bien. Alors voilà. J'ai mis des petits commentaires. Résultat très mauvais. Alors celui-là. Multiplication par 32. Un XOR. Un XOR. Une audition avec... La valeur précédente. Il enlève la carré. Et l'enregistre. C'est vrai que c'est quand même vraiment très lent. Quand on est à vitesse réelle du basique. Malgré le définit. Le définit. Alors là, j'ai un random qui est pas mal. Par Patrick Rack. Je l'avais posté dans le chat. Il est sympa celui-là. Il donne des bons résultats. Et puis surtout, il est quand même assez rapide. Celui-là aussi qui est pas mal. Résultat bon mais montant. Il faudrait comparer avec celui-là. Celui-là... Celui-là il est surtout en 8 bits. Là on a des éditions 16 bits. Et le twister. Je me suis amusé à faire... Il faut pas se plaindre sur ces 64. Les hints sont plus longs que les flottants. Aïe, ça c'est pas de chance. Donc là j'ai fait un twister. Alors le twister c'est de la... C'est une... C'est un algo aléatoire. Qui est vraiment hyper bourrin. Assez complexe. Donc là il y a une partie du code qu'on voit ici. Qui a un pseudo code on va dire. Et tout repose là-dessus. C'est-à-dire que d'abord il faut s'initialiser un tableau avec des valeurs on va dire plus ou moins aléatoires. Et une fois que ce tableau est initialisé. On va passer cette moulinette dedans. Donc là il y a 8 variables. Donc on va passer cette moulinette dedans en lisant les valeurs 8 à 8. Donc on prend une valeur. On a XOR avec la suivante. Qui est décalé de 11. On prend encore une autre D. On ajoute le résultat. B on ajoute C. Vous voyez que là c'est bien le bazar. Par contre si on remarque le code. A B C D E F G H. Ici pareil. Là c'est B C D E F G H. Et on revient sur A. Ici c'est D E F G H A B C. Donc A B C D E F G H. Et là c'est B C D E F G H A. Et là c'est D. Donc on voit que ça reboucle. A chaque fois c'est en ligne. Donc histoire de ne pas se retrouver avec un code monstrueux. Je me suis occupé de faire le code d'une ligne. Et après j'automodifie le code. Sachant que c'est sur 8. Mes variables sont des lignes. Donc 32 bits. Je vais monter de 4 en 4. Et puis je vais faire un AND à la fin. Enfin à la fin. Je vais faire un AND à chaque fois que je monte de 4. Un AND à 31. Du coup ça revient sur 0. Donc j'ai juste. Pour pouvoir automodifier le code. Et utiliser ça pour toutes les lignes. J'ai juste à aligner ma première variable A. Sur une adresse multiple de 256. Ça permet d'aller un peu plus vite en code. Ce n'est pas obligatoire. Mais ça permet d'aller plus vite. Et puis du coup pour les décalages. Il faut que je lise un tableau. Où je dise soit 11. Soit moins 2. Du coup. Parce que ce serait dans l'autre sens. Et donc j'appelle une fonction de décalage. Qui prend le positif et le négatif. Donc qu'est-ce que j'avais vu ? Oui j'avais vu que le XOR il n'y en avait qu'un par ligne. Donc du coup. Une ligne. Une ligne. Se résume à ça. Attends je vais manger un peu sur l'émulateur. Ça se résume à ça. Une ligne. Et ensuite. Ici j'ai mis des. Mix. 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 Ça c'est mes variables de base. Donc. Là c'est B. Là 0 c'est A. 8 c'est C. 12 c'est D. Là je vais partir. Là je pars de la fin. Pour faire l'addition. Je pars de la fin. Pour remonter dans la mémoire. Je teste donc tout avec ce code. Juste la fonction. RND. Là. Comment ça la fonction RND change. Euh. Oui. Quand je reviens plus haut. Euh. J'ai une macro. Pardon. J'ai une macro dans laquelle je change le nom de la fonction. Et ça me fera les. Les petits. Les petits dessins comme ça de la même façon. Donc ici. Euh. Qu'est-ce que je voulais faire. Oui. Comme je n'appelle qu'une fois XOR32. Je voulais. Supprimer le call. Je voulais supprimer le call. Et du coup je voulais aller chercher mon XOR32. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Voilà. Je vais gagner un call et un ret. C'est pas mal. Je vais gagner un peu. Voilà. Donc par contre ici. On va get 32 bits. Get 32 bits. Je les garde. Ah. Il y a le shift. Il y a aussi le call shift. En fait. Je fais un seul shift. Donc c'est pareil. On peut gagner au moins un call. Donc le shift. Où est mon shift. Alors mon shift est là. 1. 2. 3. 4. 5. Je m'en profite pour réorganiser. Donc ça, ça shift des valeurs 32 bits. Donc avec une grosse boucle. Là. Donc le call shift. Donc le call shift. Du devz80. Salut redbug. Du devz80. Avec vieille. Redbug. 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 Attends. C'est pas toi qui a posté sur le github. Qui était intéressé par l'export du point roll. De rasme. Je ne confonde pas. Donc le shift. Le shift. Je stream. Tu veux pas. Tu veux pas. Non. Je stream. Euh. Donc. Pour la SM et l'ORL. Ouais. Du coup j'ai installé SDCC. J'ai sorti un rel. Mais alors. En ayant. Même en ayant le rel à côté. Et la doc. Je piche pas tout. Enfin la doc. Elle explique vraiment pas tout. Je comprends qu'il ressort. Il ressort tous les trucs. Mais alors. La façon dont il fait ses liens. C'est assez chelou. J'ai l'impression qu'il déclare des choses. Et qu'il faut conserver l'ordre. Je vais peut-être passer par un fichier intermédiaire. Enfin. On va voir. C'est assez bizarre. Donc. Euh. Ta ta ta. Shl. Voilà. Shl. Quand il termine. On va dire. Fin. Shr. Ici. Et là. Fin. Shr. Voilà. On a. On a. On a viré un call. On a viré un red. Là. On l'a troqué. Contre un jr. Ici. Tac. Donc là. Normalement. Ça devrait fonctionner. De la même façon. Tac. Tac. Je disais que ce code là. Qui fait. Ces lignes là. Ensuite. Il est patché. Ici. Il y a une petite liste qui patch. Il va chercher des valeurs automodifiées. Et. Euh. Et. Donc. Il va. Grâce à ce. Ce. Ce patch. Qui se fait là. Il va. Bam. Exécuter. Tout ça. Et. Ensuite. Il copie le résultat. Alors. L'algorithme. Tac. Ça consiste à avoir un gros tableau. De 256 int. Donc. Par commodité. J'en ai gardé que 32. Deux. Sinon. J'utilise. Vraiment. Le même algo. Ça doit. Pas. Changer. Fondamentalement. Les choses. Euh. De la façon. Dont. Il reprend. Ses séquences. C'est juste. Que. Je travaille. Plus. Régulièrement. Pour mettre. A jour. Le tableau. Tac. 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 De la graine. Alors. Je m'étais dit. Tiens. Est-ce que je me fais mon truc. Ou. Est-ce que j'utilise. Un des algos existants. Donc. Moi. J'en ai fait un. Qui utilise. Le registre R. Comme ça. Ça fait. Ça fait. Un jour. Ça générait. Déjà. Des valeurs. On va dire correct. Quelque soit R. Ici. C'est un peu inspiré. Des autres. Donc. C'est. Un registre. une valeur pas si au hasard que ça. On fait une addition, un XOR, un décalage et c'est parti. Alors il a fallu que je rajoute des petites choses comme le INQA baissé parce que sinon je me retrouvais genre avec 32 bonnes valeurs et puis les 200 et quelques autres c'était... ça faisait un motif en fait. Il y a un moment où la suite, le but d'un générateur pseudo aléatoire c'est d'avoir une suite qui ne se mette pas à tourner en rond d'un coup. Il faut vraiment que ce soit un truc instable exprès même si c'est cyclique. Donc ici ça va être mes 256 valeurs aléatoires qui vont être générées. Là j'ai 32 octets qui correspondent à mes 8 ints. Ça c'est le golden ratio donc ça c'est tiré de l'algo isaac. Je ne l'ai pas inventé. Là 11 moins 2, 8 moins 16, 10 moins 4, 8, 9 ce sont les décalages qui sont ici. Moins 16, 10, ça doit être ça. Moins 16, 10, 4, 8, 9. Et ici patch list, ce sont les 6 valeurs, enfin les 6 offsets à patching code. RASM dans un émulateur. Non c'est un éditeur de texte. Ah alors je reconnais le... là dans l'émulateur on voit qu'il y a un motif jaune qui descend en bas comme une botte. Je reconnais un des motifs. Alors si ça va vraiment pas assez vite, je vous montrerai ce que ça donne quand on attend un peu plus. Je peux essayer de retrouver la photo. Alors Home folder. Parce que j'avais fait les essais tout à l'heure. C'est ce que c'est dans les captures. CPC. Capture. RND. On va faire des basiques. Ouais. Je vous la montre, on va gagner un peu de temps. Donc vous voyez d'ailleurs, le programme on peut le démarrer autant de fois qu'on veut. On obtiendra toujours le même résultat. Donc vous voyez que là on commence à arriver sur un motif. Alors c'est pas les mêmes couleurs en fait, de départ. Mais on va arriver sur un motif. Qui est là. Et ce motif qui est là, ben on le retrouve là. Et puis on le retrouve là. Et en fait on va le retrouver... Enfin ça, ça veut dire que le générateur aléatoire, il a cyclé. Voilà. Donc c'était l'idée de faire ce petit programme. C'était ça. Donc Twister, Twister. Alors... J'avais quoi comme programme ? J'avais celui-là. PRNG16. RANDOM. RANDOM. FASTRND. FASTRND. J'avais... Alors, on peut commencer par le FAST. On va les mettre dans l'ordre. A priori ça va être comme ça. Voilà. Salut Amstradou. Salut Amstradou. Salut Isquoyer, ça va ? Ouais, salut tout le monde. Il commençait à y avoir quelques personnes. Donc... RASM. Twister. Ah, tout phare. Qu'est-ce qu'il se passe ? 346. Bien sûr, ça ne marche pas. Ah... Ah ouais. Du coup, le huge loop. Comme j'ai sorti des fonctions pour mettre dedans... Bon ben c'est pas grave. On va faire JPNZ huge loop deck B. Voilà. Alors, je vais couper l'immunateur. On va lancer un snapshot. Voilà. Donc là... On a un générateur aléatoire. Ça c'est le plus simple. Salut Tronic. Alors lui on dirait une fusée là. Il est en train de nous faire une fusée le truc. Donc là, pour rappel... Je génère des valeurs. Et... Entre 0 et 255. Et je prends les... Si je tombe dans les 64 premières, je monte. Les 64 suivantes, je descends. Les 64 suivantes, je vais à droite. Et les 64 suivantes, je vais à gauche. Donc là, on voit ici que ça ne marche pas bien du tout. Je pense que c'est pas du tout bien réparti. Donc ça, c'est le fast round qui est ici. Alors ensuite, on a... Tiens. PRNG16. PRNG16. Alors on va voir. On va voir. On va essayer de voir s'il y a des motifs qui se répètent. On va voir. Si ça se rend pas mal. Ou si ça se rend pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ça me monte pas mal. Mais bon. Ça, j'ai l'impression que ça monte plus. C'est un peu le défaut de la plupart des générateurs aléatoires. C'est qu'ils ont... On est plus souvent dans des valeurs basses. Après, ça doit pouvoir s'équilibrer, je pense. On doit pouvoir l'équilibrer. Et ça, je pense que c'est surtout dû au décalage qui enlève souvent des décalages sur le montant. Ça enlève pas mal de bits dans le bas. Et ça fait des valeurs plus grandes. Enfin, plus grandes dans les gros enregistres. Mais du coup, quand on récupère que les 8 bits du bas, c'est pas forcément des grosses, grosses valeurs. C'est pas forcément très joli, là, le résultat. Allez, on va tester d'autres. C'est toujours rigoleur. Alors, je mettrai le... Je sais pas, je mettrai le source quelque part. XRND. Allez, XRND. Oh, voilà, c'est parti. C'est parti mon clicking. Allez, on essaie de voir s'il y a des motifs qui apparaissent. Bien sûr, si des motifs apparaissent, c'est que c'est pas un bon algo. Alors, je tiens à préciser que c'est le même temps. palette m'a été demandé par in a qui a voulu générer une texture de camouflage tu démarres à quelle heure zi square ton stream à taré je pourrais faire un raid un petit raid chez toi on sera 7 bon ça fait quand même un petit peu trop des des lignes verticales c'est ce que j'ai remarqué sur pas mal de d'algots comme je disais ça fait des décalages vont surtout faire des grandes valeurs allez on en prend un autre alors celui là c'est pareil ça monte toujours un peu là est-ce qu'il y a des trucs qui se ressentent vraiment on va voir si ça nous fait encore des petites lignes verticales donc bien entendu ceux qui se posent la question pourquoi tu fais ça c'est que un générateur aléatoire c'est intéressant qu'il n'y ait pas de motif pour qu'on se retrouve pas avec une impression on va dire de déjà vu ce sont des trucs que tu as pris de manière scolaire rouges je ne non non pas du tout non pas enfin pas ça j'ai appris j'ai appris le c à l'école mais sinon non sur les générateurs aléatoires ça c'est des trucs que j'ai appris plus tard quand je me suis mis à faire de l'assembleur alors un random seed à partir du temps où couler à l'allumage bah c'est ça peut être bien pour une initiale pour une initialisation mais si tu fais rien de de ta random seed ou si tu en fais de la merde ça t'aura pas servi à grand chose donc l'idée c'est je vais peut-être passer sur windows tout à l'heure on va voir avec winnape bon là on a moins cet effet de ligne sur celui-là il est quand même plutôt pas mal dans ce random on a moins l'effet des lignes verticales allez on va passer sur le twister c'est là c'est l'heure de vérité alors par contre il est le plus loin forcément il fait plus de choses plus de calcul il y en a deux qui montent il y en a un qui reste un peu sur l'écran il y a peut-être assez vite il arrive aussi il suit sans chemin il y en a un qu'on voit pas c'est celui qui est de la couleur du fond il y en a qui doit effacer donc on va le voir tout à l'heure apparaître voilà ils étaient ils étaient dans le haut dans le haut vers le milieu, et au milieu de l'écran maintenant, celui qui est de la couleur du fond, qui est en train d'effacer un petit peu. On voit qu'il se déplace pas mal sur les côtés. Alors on voit quand même que Stalgo, au rapport aux deux autres, s'il monte toujours un petit peu, il se déplace beaucoup plus à droite et gauche. Est-ce que j'ai testé ceux de CPC Téléra ? Non, je ne les ai pas testés, mais on voit là quand même l'algo de générateur aléatoire que j'ai transcrit en Z80. C'est un algo qui est gourmand en temps, il est gourmand en mémoire, enfin gourmand en mémoire, j'ai besoin de algo plus code, j'ai besoin de 500 octets. Donc c'est un algo qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe, et puis surtout, il prend du temps quand tu arrêtes, en fait, quand tu l'initialises, il va générer 256 valeurs, et ensuite, quand tu appelles la fonction, il va pouler dans le tableau des 256 valeurs. Et une fois qu'il a lu toutes les 256 valeurs, il relance un calcul de tout le tableau. Et ce calcul, il prend 130 000 nop, donc ça fait quand même 6 frames. Ça prend un petit peu plus d'un dixième de seconde pour mettre à jour le tableau. Donc c'est un algo, il faut vraiment avoir besoin d'un bon, d'un très bon générateur aléatoire. Là, on a quand même vu, là, visuellement, c'est ça qui est bien, c'est que visuellement, tu vois tout de suite qu'il y a un truc qui cloche avec un algo aléatoire, et on a vu que visuellement, celui que j'ai testé juste avant, il est quand même pas mal. Et après, si on a besoin de faire quelque chose de plus équiprobable, on peut tout à fait pondérer le résultat renvoyé. C'est-à-dire qu'au lieu de dire un quart, un quart, un quart, un quart, vu qu'on voit que le premier quart est appelé, enfin, c'est pas qu'il est appelé, mais on voit que le premier quart à plus d'occurrence, on pourrait très bien imaginer un cinquième, et puis que les trois autres parties se répartissent, enfin, se répartissent le reste. Que l'on comprenne quatre cinquièmes coupés en trois pour les autres parties. Donc du coup, ça fait combien ? Quatre cinquièmes. Enfin, si on veut le tiers. C'est quatre quinzièmes. On prendra un cinquième pour le premier et puis quatre quinzièmes. avant que je me trompe parce que ce serait une valeur plus grande c'est supérieur 0,25 c'est pas mal et surtout on voit qu'il n'y a pas ce motif de forme de forme horizontale c'est beaucoup plus limité avec cet algo là voili voilons donc je voudrais faire ce dont je vous parle là c'était l'algo du random qui est pas mal il est mon algo random voilà l'algo random par patrick rack je m'en étais déjà servi dans la zik intro 2 pour générer un starfield et c'était plutôt pas mal et donc si on veut l'améliorer alors là lui il y a un résultat dans la chaîne on peut récupérer que 1 ça marche bien et si on veut l'améliorer je vais recompiler là je lance alors donc là on voit que ça monte beaucoup et on pourrait donc comme je disais le faire monter un peu moins on va essayer de trouver un point d'équilibre c'est à dire qu'ici j'ai fait ma répartition selon selon que je récupère de 0 à 63 je vais noter de 64 à 127 je descends et là on va baisser la répartition donc on avait dit quoi ? on avait dit qu'11 est combien ? qu'11 est 20 ? ça va peut-être un peu de bourrin si je fais 28... 28... 29... si je fais 29... j'enlève 3... j'enlève 3 et j'augmente un peu c'est pas mal là il y en a un qui est... ouais là voilà on est pas mal comme ça juste en dosant voilà là on a juste dosé un petit peu la la répartition pour qu'il arrête de monter comme un fou et on voit que ça descend pas plus par contre on se balade pas mal aussi à droite à gauche je trouve qu'il est pas mal comme ça donc là il manquait... il manquait pas grand chose à cet algo pour en faire quelque chose de bien équilibré dans le cadre d'une demande de probabilité donc là comme ça on voit que l'algo en lui mettant une petite balance sur les valeurs supérieures on peut le rendre assez équiprobable sur quatre valeurs après l'autre algo que j'ai fait il a un intérêt c'est qu'il n'y a rien à pondérer on a vraiment des valeurs qui sont entre guillemets parfaites dès la sortie de l'algo là c'est pas trop mal comme ça là il nous fait des nuages en fait oui donc je disais que je n'avais pas testé les algos de cpc tellera mais surtout je n'ai jamais installé cpc tellera je sais pas je suis peut-être allergique au truc mais globalement les compilocés sur cpc je suis assez déçu après je sais qu'il y a dans l'ISS qui a entre autres qui a fait des règles de post-processing pour optimiser un peu le code produit je vois que je suis pas centré voilà mais globalement globalement quand je suis sur cpc je fais du 100% assembleur ou du basique pour tester des choses ou du basique pour tester des choses bon bah là il est pas mal comme ça celui-là alors d'ailleurs je suis en train de me demander si dans le cadre d'une valeur qu'on retournerait ça pourrait être intéressant tout simplement d'incrémenter le résultat parce qu'en fait là c'est ça là le coup du ce que j'ai ce que j'ai fait en fait c'est tout con ici là j'ai déséquilibré ah oui là vous voyez pas merde ce que j'ai fait dans le code pour que l'algo de random simple s'équilibre c'est que j'ai déséquilibré ici le résultat on ne voilà donc la pondération sur 128 valeurs c'est 29 pour monter 33 descend 33 droite 33 gauche donc ça ça fonctionne mais idéalement il faudrait rendre en fait faudrait rendre la logo bon intéressant et pour le rendre intéressant la logo ce qui manque a priori a priori c'est ça alors attend non pas 3 3,3,3 3,3 c'est 6 puisque ça ça met tout le temps des valeurs basses eh ben il y a qu'à du cap boost de 6 8 ça doit à peu près faire ce qu'on veut j'espère ne pas le tromper est-ce que ça continue de trop monter ? ah non ça continue de trop monter donc c'est pas c'est pas si trivial que ça là vous avez vu j'ai juste changé le comment dire j'avais changé ma répartition si je prends une répartition un quart un quart un quart ça me fait ça me fait des blocs verticaux là assez rapidement et le hat 6 n'a pas changé grand chose du coup je suis un peu je pensais que le hat 6 pourrait bien aider mais c'est pas suffisant donc il y a pas les enfin pour Stango il y a il y a pas le choix il y a pas la possibilité de de le rendre meilleur aussi facilement donc ça ça ne suffit pas est-ce que j'étais à combien ? j'étais à 29 j'étais à 29 128ème et les autres j'étais à 33 128ème c'est vraiment du bruit de colage parce que ça a 11 ans le hat 8 mais j'étais aussi des valeurs hautes ça monte toujours pas mal hein et du coup on a plus le on a plus le droite gauche voilà donc lui lui il y a pas moyen lui il faut vraiment faire un vrai équilibrage du résultat il y a pas moyen de bidouiller avec une petite addition voilà là tout de suite ça ne part pas dans la verticale tout de suite ça se ça reste beaucoup plus concentré voilà bon c'était un petit stream sur le tuning d'algo aléatoire juste pour le fun et puis pour faire des jolis petits trucs à l'écran je sais pas si ziscoya il va commencer sans stream il n'a pas commencé je ne vois pas qu'il est commencé donc écoutez on va en rester là pour ce soir et puis ciao tout le monde merci 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 – Sous-titrage FR 2021